alors salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc bolidage qu'est ce qu'on va faire on va installer un autoradio alpine sur virgile à l'avant je suis en train de revoir tous les branchements électriques des haut-parleurs tout repérer tout ça parce que c'était un bazar sans nom tu te souviens ici il y avait déjà des haut-parleurs boss 600 watts dans le tableau de bord là intégré là derrière les grilles il ya deux haut-parleurs boss 300 watts je pense pas que c'est ceux d'origine je pense que les un des anciens propriétaires a dû les rajouter alors tu te souviens aussi que ils sont ils sont là 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 ici pareil tu as des haut-parleurs d'origine donc il y en a deux ouais donc tu vois ici on est dans l'électricité donc les orange violets c'est les haut-parleurs donc je suis en train de tester les haut-parleurs il y en a un ici il y en a un ici donc là dedans c'est des bosses 300 watts et je fixe et à l'arrache il y avait des haut-parleurs comme ça de 600 watts alors 600 watts je pense que ça va être de la merde à ce truc là vu le poids donc c'est la marque la marque on a 600 watts tu vois cela ça va virer ils étaient branchés en série sur ils sont branchés en série sur les bosses 300 watts donc ça ça va couper on va gagner un petit peu de poids en retirant ces merdes là et ici donc tu vois les haut-parleurs déjà je suis en train de regarder ça là donc tu as trois arrivés haut-parleurs conducteurs passagers et ceux qui sont dans la cabine donc on va refaire des ah oui attends attends je t'ai pas montré le bel autoradio alpine que j'ai trouvé donc en occasion j'en avais déjà un j'en avais acheté un à l'époque que j'avais mis dans ma belle golf un cabriolet j'ai ali noir j'ai revendu holteo qui me refait complètement là donc toi c'est un alpine alpine cda 98 51 r et c'est en 4 x 58 donc il y il est cd tu sais tu as la façade qui qui bascule et il est cd mp3 wma donc c'est un truc d'occasion que j'avais trouvé que je connais très bien parce que j'avais le même ça sort du super son et on va le brancher là dessus alors qu'est ce que j'avais racheté d'autres naturellement c'était ça a été modifié à la façon de milo mino tu vois donc moi je vais refaire sa propre comme d'habitude j'ai acheté les prises qui vont bien pour aller sur la connectique de l'autoradio ça je branche c'est la prise qui branche au cul de l'autoradio et après ça ressort comme tous les autoradio je sais pas si tu as déjà fait un petit peu d'électricité automobile mais des prises comme ça donc là c'est la prise pour les haut-parleurs tu peux mettre quatre haut-parleurs dessus là c'est la prise qui sert à l'alimentation donc on a le rouge plus après contact le noir c'est la masse batterie et le jaune c'est le plus direct batterie et en plus donc là ici tu as un petit boîtier électronique régulateur et après on a d'autres connexions j'ai imprimé j'ai retrouvé la notice du poste parce que j'avais été vendu sans notice donc toi j'ai tout ce qu'il faut et on va refaire les connexions pile poil nickel mon copain avec mon petit chalumeau à gaz de chez aliex non pas l'express je l'avais eu à à lidl un parkside je te montrerai là je suis en train de faire les repérages mais je te montrerai les les cosses à soudure thermo thermo rétractable que que je vais utiliser et puis on va faire un truc comme ça 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 va être branché là dessus sur le câblage de du porteur et on viendra brancher les prises de l'autoradio les prises de l'autoradio ding là dessus comme ça plus de dominos ça sera propre donc tu vois là on est en mode repérage il y en a partout c'est le bazar mais il va être midi donc toi je te filme basculer les midis donc on va on va s'arrêter mon copain parce que ça fait un petit moment déjà que je suis là dessus donc qu'est ce que j'ai constaté en dessous le tableau de bord c'est que c'est il était pas mal crade et surtout de la poussière et les poils de chien les poils de chien ça commence à bien faire mais bon donc au fur et mesure ce qu'il ya de prévu sur la liste à faire c'est de nettoyer la cellule donc on va commencer par par un bout on va nettoyer ça au pinceau pinceau savon carrosserie mégoyer machin et on remettra je vois chez action j'ai trouvé des mousses brillantines donc j'ai déjà appliqué un des un petit endroit sur le tableau de bord franchement ça 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 brille pas mal sauf que je préfère bien nettoyer décrasser mon tableau de bord avant d'appliquer ça il ya de la poussière vraiment partout il est il est vraiment crâle je t'ai pas encore montré dans une vidéo je sais pas si je vais faire une vidéo spéciale j'ai rajouté des barrettes en chrome un petit peu partout tu vois ça fait vachement beau donc c'est des des barrettes chrome avec languette tout le long derrière comme ça tu peux l'insérer dans entre les différents pareaux de la queue les panneaux de la carrosserie et là c'est des c'est du jonc c'est du jonc que tu découpes j'en avais acheté quand même si mètres sur l'île express tu coupes pas la bonne dimension et puis tu viens mettre sur les sur les ailettes de tes aérateurs et tu vois les autres trucs là les les autres joncs là toi c'est coincé derrière derrière les trucs tu dévisse un peu et puis tu passes tu passes ton jonc derrière avec la languette et ça tient tout seul ça fait vachement propre bon pas aujourd'hui ça fait pas propre parce que tu vois le bien le bazar et en prévision on va faire un beau covering pour remplacer le la rose de noyer de rolls royce là mais ça on verra ça plus tard bon on va continuer à faire notre bricolage j'espère que maman va pas nous couper au montage non 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 tu remballes dont on bazar et moi je vous présente je vous présente un spot donc aujourd'hui c'est journée nettoyage maman elle est dans la salle de bain et puis c'est pas la salle de bain mais ce matin elle était dans la salle de bain elle fait un autre rangement parce que ça paraît propre en apparence tu vois un camping car quand tu l'achètes les gens ils font vite fait propre ce qui est visible mais derrière et ben tu vois ça a la crasse de ça la crasse ça la poussière de 20 ans alors tu vois je te présente le fer à souder à gaz de chez parkside donc tu as la buse tu le remplis par ici la bouteille de gaz était fournie il est livré dans une mallette comme ça donc tu as du fil à souder tu as une petite éponge pour nettoyer les soudures là tu as des embouts que tu mets gaffe parce qu'il est chaud là je viens de m'en servir donc là tu as un embout que tu mets au bout là pour pour chauffer uniformément autour d'un fil et tu as différents embouts de soudure pareil que tu mets au bout ça c'est pour souder avec avec le fil sinon en mode comme ça là c'est en mode chalumeau c'est en mode chalumeau il suffit de t'appuies tu bloques voilà c'est en train de chauffer chauffer sur la bus là tu as ma boîte à malice d'électricité alors tu as des wawo tu as de la gaine thermographique de différents diamètres de différentes couleurs tu as des cosses un petit peu partout tu as du domino là tu as des embouts alors ça c'est pratique là il faut éviter de faire des soudures là c'est des embouts c'est des embouts que tu mets au bout des fils électriques dénudés voilà tu es sorti ici et ça tu les enfonces dans les ici dans les dominos comme ça tu as un contact super super bien alors tu as différents diamètres et puis qu'est ce que tu as d'autre tu as du fusible encore de la gaine thermo encore de la gaine thermo ici tu as des cosses pour le micro câble 12 volts pareil et puis tu as un petit peu de connectique et ça c'est ce que j'avais récupéré c'est des connecteurs à pieds c'est pour pour allumer les les robinets dans des anciennes les anciennes caravanes dans les anciens camping-cars ils avaient ça là un contacteur à pied que tu peux utiliser pour autre chose j'ai pris aussi des inter des inter poussoirs etc il ya ça que j'ai acheté il n'y a pas longtemps donc toujours pareil sur aliexpress c'est de la gaine thermo soudante c'est de la gaine thermo qui soude au milieu tu as une goutte de plomb de chaque côté en rouge c'est des bacs de sertissage et quand tu chauffes ça 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 écrase le gaine donc ça maintient le tube transparent c'est pareil il est thermo rétractable quand tu chauffes ça sert et quand tu chauffes avec mon petit chalumeau avec un briquet et ben la goutte de plomb là elles font autour du autour des deux fils à souder alors tu as différents diamètres moi pour ceux des hauts parleurs j'utilise le rouge alors tu vois j'ai commencé déjà à préparer tous mes fils donc tout est étiqueté comme d'habitude donc tu as les arrivées des différents hauts parleurs les masses les plus batterie etc j'ai un plus batterie cellule un plus batterie porteur et puis je vais te montrer comment connecter par exemple celui là donc le violet sur mon pied sur mon plan le violet noir et le violet c'est des baffes arrière et je vais les connecter donc les normes par la couleur unie c'est le plus qui est raccordé à la bafle la couleur rayée de noir c'est le moins à raccorder sur l'enceinte et ici c'est pareil là c'est le faisceau d'origine de l'oramobile du fiat orange c'est le haut parleur plus et le violet c'est le haut parleur moins allez je te cale sur un trépied et puis je te montre alors là c'est le moins qui est branché sur l'eau parleur un des deux au parleur arrière cellule donc on insère le câble dénudé c'est pas la peine de dénudé sur beaucoup tu vois 5 5 6 mm ça suffit et ici sur la prise que je rajoute qui va être connecté à la prise de l'autoradio alors ça tombe pareil mais ça n'a rien à voir le violet du négatif de l'hp c'est pour tous les hp du camping car et là le violet c'est le violet de la prise pour les autres couleurs sur la prise chaque couleur correspond à un haut parleur en l'occurrence le violet noir c'est le négatif qui commande l'eau parleur arrière alors tu l'insères comme ça les deux petits fils de enfin tous les petits brins ils vont se croiser tu les croises au milieu de la goutte de plomb je parle de croiser c'est que c'est que ça va faire comme ça là tu vois tac et ce croisement là il se retrouve au milieu de la goutte de plomb ça commence à être compliqué on fait de la place c'est ça de rebrûler les autres fils jusqu'alors j'ai pas mis le feu au camping car pourvu que ça dure voilà et ce que je fais en premier c'est que je commence à chauffer la gaine thermo la petite anne rouge comme ça ça pince déjà les deux fils entre eux après il y aura plus qu'à chauffer la goutte de plomb et voilà donc là tu vois tac tu coinces derrière tu vérifies je trouve pas des oeufs là alors tu vois dans le pack c'est livré avec une bouteille de gaz rotenberger quand même c'est du bien connu c'est livré avec plusieurs embouts et puis et ben tu vois là je l'ai déjà fait mais je le refais tac voilà t'y as remis un coup t'as regonflé les pneus comme on l'est hop et là ça chauffe alors c'est pratique quand t'es pas branché à l'électricité qu'il faut beaucoup de watts ça dépanne vraiment pas mal voilà tu certis un côté tu certis l'autre côté voilà tu vois la goutte de plomb est en train de fondre sur le côté ou chauffe puis tranquillement tu fais le tu fais le tour bon t'as pas une grosse puissance de feu mais ça le fait tu vois forcément un Mario le plombier il va pas travailler avec ça tous les jours quoi mais pour dépanner tu vois tac et c'est pratique ça ça sert aussi de trépied voilà tac et quand même en protection je mets toujours le chatterton du seigneur sur un brin voilà tant qu'il apparaît froidi le le silicone la gaine thermo elle est encore un peu souple une fois qu'elle aura bien refroidi ça sera rigide le chatterton le chatterton sur le deuxième brin alors c'est pareil ce rouleau là je l'avais eu chez Lidl franchement il est vraiment pas mal il s'étire bien il colle bien et c'est un gros rouleau voilà et ensuite je viens réunir les deux ah ben on l'hésite pas avec le chatterton ici on tire en tournant un peu ça permet de bien serrer il permet de bien serrer il est vraiment très bien ce chatterton là de chez Lidl je l'ai collé sur lui même après tu peux y aller il se décolle pas autant reprendre un autre morceau voilà tu vois ça fait propre là déjà trois bafles de brancher l'avant passager l'avant passager HP cellule alors j'ai deux HP cellules deux HP cellules le HP passager et le HP conducteur il est dans le fond il est un petit peu court alors là je vais mettre des cosses parce que je vais pas aller chauffer le brin par là tant pis ce sera des cosses sur la deuxième cosses je raccorderai l'électricité ça c'est le plus de l'antenne électrique enfin tous les petits bazar connecter ça à l'autoradio et roule la garde on va pouvoir écouter du rock'n'roll allez je te reprends plus tard t'hésites pas sur des câbles qui ont déjà été dénudés et utilisés tu vois là dessus il y avait un domino qui était branché là et bien tu tu le grattes toi par exemple avec une pince à dénuder tu le grattes un petit peu non seulement ça va retirer la la calamine sur le cuivre pour améliorer les contacts et puis ça va ça va remettre dans le bon sens tous les brins on essaie toujours de conserver le même code couleur je t'avais dit que l'orange je salais sur le plus de l'hp de la baffe donc on met un rouge sur le film qui va au moins de l'eau-parleur le violet je ne sais pas si tu vois bien il est vraiment il est vraiment en brun alors tu remets tout dans le même sens ça le démêle ça gratte la surface des brins pour améliorer les futurs contacts et puis donc ici sur le plus tu as mis une cosse femelle femelle parce que tu peux rentrer dedans avec un mâle et sur le câble moins tu vas mettre une cosse mâle comme ça quand tu vas brancher tu ne vas pas pouvoir inverser les branchements il n'y aura qu'une seule façon de bien raccorder les fils enfin je te dis ça moi j'y connais rien j'ai regardé des petits tours c'est comme ça qu'est-ce que je fais hein puis voilà donc tu as compris sur le plus le moins tu mets deux deux cosse de format différent le mâle la femelle et comme ça quand tu vas venir raccorder ici tu vas pas pouvoir te tromper juste encore on tire un millimètre donc on vérifie le blanc le blanc c'est l'avant gauche donc l'avant conducteur donc ici sur le plus on a une femelle donc on va mettre un mâle sur le plus qui va à l'autorat joe alors c'est du rouge 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 je vais quand même mettre un morceau de gain thermo je vais essayer de le chauffer quand même parce que la cause femelle elle est pas elle est pas isolée la rouge voilà c'est une cause femelle qui est isolée c'est mieux voilà bon t'écrase ça sert à rien d'écraser avec un poids lourd hein tu vas pas tirer dessus avec un avec un char d'assaut avec un char d'assaut ici sur le moins tu mets ça bon si tu sais pas comment enfoncer là tu mets tu colles tu colles ton index comme arrêtoir ça quand on fonce voilà tu sais que ça va pas plus loin t'es bien quoi si tu veux tu m'as compris voilà 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 allez on va connecter le petit bilote le morceau de gain thermo ça fait toujours des raccords propres c'est moins pire que des dominos mon copain je le retourne je le retourne pour faire l'autre côté dans un sens ou dans l'autre voilà voilà donc là ça servait à bien isoler et pour le plus ça va pas être la peine parce que la femelle est déjà isolée peut-être resserrer un petit peu on va peut-être mettre une gamme thermo quand même c'est pas je dois bien les maintenir parce que j'ai du chatterton bleu mon copain oh la vieillesse mais j'ai pas qu'il est le chatterton bleu je t'explique pas ce soir quand je vais arrêter là pour ranger si j'ai terminé parce que s'il faut terminer je laisse tout comme ça si j'ai terminé j'en ai pour un moment à tout ranger allez juste pour faire juste pour mettre la pression un peu hop hop tu me dis que j'aurais pas au chalumeaux de nom par acquis de conscience j'y suis allé voilà la prise des baffes est faite donc il reste la prise des masses je vais le faire hors caméra parce que toi tu vas aller faire la petite pissoute, boire un petit coup au frigo et puis je te reprends après, comme ça tu seras en pleine forme allez sweet mirror sweet mirror we beginnen unsere Konzertwiedergabe mit der Sinfonie Nummer 1 in C-Duo Op. 21 von Ludwig van Beethoven applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sa maman, elle aime bien. Sous-titrage ST' 501 Bon mon gars, ça y est, on a un bel autoradio alpine. Clique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, l'opération du jour s'est bien passée. Donc, il est 17h20. J'ai commencé à repérer tous les câbles avant-midi. On a mangé. On va faire un truc de propre, le temps qu'il faut. Là, tout est bien propre, protégé, soudé, repéré. Quand tu veux déconnecter l'autoradio, tu as les deux prises à retirer. Là, c'était pour des trucs supplémentaires. Je ne sais plus. Il faut regarder peut-être l'antenne électrique. Ça tombe bien, on n'en a pas. Et puis, je ne sais plus. Orange. Peut-être pour l'allumage d'un ampli. Alors, tu vois, les copains d'avant, ils avaient un ampli qui était installé par là, derrière le siège conducteur, avec un plus batterie. Plus batterie, plus un cinch. Donc, on va le laisser, on verra bien. Parce que là, déjà, c'est pas mal. Bon, maman, elle a dit que c'était largement suffisant. Ça ne servait à rien de mettre 4000 watts. Donc, au niveau de la musique, au niveau de la musique, tu vois, on a plein de trucs en... Vous avez fait des compiles en MP3. Donc, il y a un petit peu de tout. Des compiles en MP3. Et puis, sinon, on a quelques CD, là. Ça, c'est pour Maman. M. Pokora. Julien Doré. Luan. Superboss. Hera. David Guetta. Gigi. Les deux. Péro de la dégâtre. Christophe Willem. Christophe Willem. Ça, c'est deux originaux, tu vois. Là, t'as de la techno-compile. Techno-compile. Votre un petit peu de tout, là. Ils vont au nord. T'as une suite. Et dans ce moment. On va pouvoir faire tout ce qu'on fait. On va faire comme Lolo dans son bus. Là, on va mettre des... Des spotlights et des fumigènes. Lolo de l'Odyssée. Son super bus de ville qui vient de Repeindre en noir. Bon, mais voilà. On va ranger tout le bazar. Parce que... Hé hé ! Je t'explique pas le bazar. Il y en a partout. Là, il y en a partout. Tout ça. Ça fait tout sorti. De toute façon, ça fait tout sortir. Donc, comme ça, on a de la musique. Ça, c'est d'origine dans la cellule. Et devant, on a de la musique aussi. Voilà. Allez, ça y est. Je te laisse. Salut, mon gars. Bisous. Ah oui, si. Je voulais te dire. Je vais même pas rebrancher l'antenne. Parce que nous, c'est comme la télé. Plus de télé. Plus de télé. Plus d'infos. Plus d'antennes. Terminé d'écouter des... Des sornettes. En restant polis. Et l'autoradio, c'est pareil. La musique ne sera que sur CD. On n'écoutera pas la radio. Parce que la radio, à chaque fois que... Que ça... Qu'on écoutait de la musique, là. Déjà, il y a les pubs. Donc, pas de pub. Et... Tout de suite, tu avais le... Quand ça passait sur le journal... L'actualité, là. Tout de suite, ça passait sur la formation à la con. La première formation à la con. Donc, terminé. On ne s'embrouille plus l'esprit avec... Toutes les bêtises qu'ils peuvent nous raconter. Et encore, je suppose. Donc, plus de radio, plus de télé. Je t'engage à faire comme nous. Et tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux. Bon, ça y est. Tout est fini de remonter. Le matériel est rangé. On est le lendemain. Et tout fonctionne parfaitement. Avec ce petit poste Alpine CDA 9851R. Donc, je te le redis. Il y a une enceinte de chaque côté devant, là. 300 watts boss. Et il y en a aussi... Les chiens sont en position de combat, là. Hop ! Hop ! Et on a aussi, d'origine, deux enceintes, là. Visatons. 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 Voilà. Les petits trucs que j'ai remis, là. Comme c'est un vieux camping-car, les ajustements des panneaux ne sont pas au millimètre près. Donc, tu vois, j'ai des petits ajustements à faire. Ici, par exemple, pour les bandes, j'avais remis du double face de sa chaîne derrière. Mais sinon, ça fait sympa, hein ? Hop ! Un petit peu de touche de chrome. Du chrome. Du chrome. La vache. Pour ceux qui se rappellent des années 90, là. Alors, ce qu'on va y faire, aussi, c'est un gros coup de propre à Virgile. On va faire du detailing dans la cabine. Bien décrasser tout ça, là. Parce que c'est vraiment très, très imprégné de saleté. Dernier truc que je voulais te montrer, c'est à l'avant pour recharger tout ce qui est USB. Attends, je baisse un peu. Pour recharger tout ce qui est USB, on a un boîtier comme ça. Tu vois, c'est branché sur la prise 12V. Et ça sert de multiprise USB. Et de chaque côté, en plus, tu as une prise 12V. Tu as une prise allume-cigare de chaque côté. Alors, je ne sais plus où j'avais eu ça. Et tu branches les tablettes, les téléphones portables, quand tu roules, là. Et pour organiser tout le bazar, sur l'ID Express, j'ai trouvé des organiseurs en silicone. Ils appellent ça. Organiseurs en silicone. Alors, tu en as une place, deux places, trois places. Tu as des barrettes de cinq, six places. Et ça vient... Donc, c'est fait exprès pour les câbles d'ordinateur de smartphone. Tu viens mettre ça là, là. Et au moins, ça fait propre. Tes câbles, ils sont à disposition. Rangés, ça ne travaille pas partout. Effectivement, il y a la longueur qui est là. Après, il y a des câbles USB qui sont rétractables, si tu veux faire plus propre. Mais bon, pour nous, c'est déjà pas mal. Voilà ! Alors, je te remontre, hein, comment ça fonctionne. Toc ! Ah, là, les CD gravés, hein. Ah, là, les jeunes, ils connaissent pas, ça, hein. Restez là, restez là. Alors, ce qui est bien avec ce poste-là, c'est que tu peux définir une position d'inclinaison de l'écran. C'est-à-dire que si l'autoradio est placé en bas, comme ici, sur le Ducato, eh bien, en position de combat, il se met avec un petit angle, tu vois ? Il se met un petit angle incliné. Comme ça, tu peux bien voir l'écran quand t'es à ta place. Et si les voitures qui ont l'autoradio plus haut, eh bien, tu définis la position de l'afficheur droite, comme ça, là. Enfin, il est configurable, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Est-ce qu'il y a pas de l'afficheur ? 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 Est-ce qu'il y a pas de l'afficheur ?